wesh les potos petite information avant que la vidéo commence si vous voulez soutenir la chaîne au maximum ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de fortnite ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code scm en majuscule ou en minuscule comme vous voulez comme ça ça soutiendra la chaîne de ouf merci à tous ceux qui le font bien entendu c'est pas obligatoire mais si vous le faites vous êtes des bg les mecs enfin bref sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool ou mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur fortnite saison 2 chapitre 3 qui va vous permettre d'exprimer en illimité très facilement et très rapidement alors tout d'abord pour réaliser le glitch il faudra lancer le mode créatif de fortnite donc vous choisissez les modes de jeu vous allez dans les modes de jeu par epic game créé par epic game vous choisissez le mode créatif ensuite vous appuyez sur triangle pour lancer le jeu donc en attendant que le jeu se lance n'hésitez pas à mettre mon code créateur dans la boutique fortnite pour soutenir la chaîne donc le code c'est scm en majuscule ou en minuscule merci à tous ceux qui le mettent ce n'est pas obligatoire mais ça aide et ça soutient de ouf la chaîne donc en attendant que ça charge aussi vous pouvez liker partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour le soutien merci à tous ceux qui le font alors quand vous êtes dans la mode dans le mode créatif de fortnite ce que vous allez faire c'est que vous allez vous rendre près d'un pad et dans ce pad vous allez rentrer le code que je vais vous dire donc le code c'est 7 0 1 1 4 8 5 3 4 6 5 9 là vous mettez point d'interrogation v égal et vous mettez la version 9 donc mettez bien le même code que moi pour être sûr que ça fonctionne c'est si vous êtes sur une autre version ça ne fonctionnera peut-être pas donc vous mettez bien le même code que moi alors ce qu'on va faire là cette fois ci c'est qu'on va mettre le code dans les quatre portails donc hop on remet le code point d'interrogation v égal 9 et on remet le code dans les quatre portails disponibles donc dans les quatre pads et normalement ce glitch peut vous rapporter 80 mille xp par minute donc on va tester on va voir si ça fonctionne j'espère on verra bien donc hop bien entendu ce genre de glitch ce patch très 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 rapidement donc n'hésitez pas à l'utiliser le plus rapidement possible si vous voulez en profiter je ne vous incite pas à le faire je vous propose juste la vidéo à titre d'information voilà vous faites ce que vous voulez est ce qu'il ya des risques de ban il y en a peut-être le risque zéro n'existe pas mais franchement moi je peux vous assurer que j'ai jamais été ban et que fortnite ne ban pas parce que de toute façon qu'ils ont mis une limite d'xp journalière en mode créatif pour pas qu'on gagne 300 level d'un coup en mode créatif donc voilà vous pouvez prendre allez 4 5 niveaux voire peut-être 10 pour les plus chanceux par jour mais après vous serez limité en xp dans le mode créatif il faudra attendre 24 heures pour pouvoir reprendre des xp donc voilà je pense pas qu'ils vont commencer à ban la moitié de la communauté qui font des glitchs mais bon voilà le risque zéro n'existe pas donc quand vous avez chargé les quatre maps vous allez dans la première map que vous voulez mais retenez bien la première map que vous avez utilisé en premier pour justement pour justement ne pas ne pas retourner dans la main donc ici le jeu va vous proposer de soutenir un créateur donc ce que vous faites c'est que vous appuyez sur triangle et vous soutenez le code créateur scm si vous voulez me soutenir bien entendu hop et vous accepter ensuite vous appuyez sur options et vous lancer le jeu quand vous avez lancé le jeu vous allez voir ce que vous allez devoir faire donc il ya plusieurs petites choses à faire mais c'est très rentable donc déjà vous allez rentrer dans le bâtiment et dans le bâtiment quand vous rentrez dans le bâtiment normalement ça vous donne des xp si ça vous donne pas d'xp c'est que c'est peut-être patcher donc on va voir normalement ça me donne des xp boum ok je rentre dans le bâtiment ça me donne des xp donc ça c'est cool si j'ai interagé avec lui est ce que je gagne annoncé des morceaux de pizza je pense que ça sert à rien ok donc je sais que si je rentre dans la toilette normalement je gagne des xp non non c'est fini c'est ce glitch là donc il ya plusieurs petits glitch ici mais apparemment ils sont peut-être patcher on va voir si on sort d'ici ouais c'est patcher donc ça c'était la solution d'une autre version je vais quand même tester un autre truc un autre glitch d'une ancienne version qu'est ce qu'on peut interagir avec quelque chose ici interagir ça ne marche pas parce que dans une ancienne version de la map il y avait un glitch avec une salle d'école ah ben elle est même plus loin en fait elle a disparu quoi ou alors c'était à l'étage je ne sais plus peut-être c'est à l'état je vais aller voir mais il y avait une salle de classe où on pouvait nettoyer la classe et bien dix p mais apparemment elle n'existe plus donc là quand on monte ouais elle n'existe plus donc là ben je vais vous montrer le glitch que je voulais vous montrer aujourd'hui je voulais juste voir si les autres gliss étaient toujours disponibles mais apparemment non donc ici vous montez les escaliers comme moi j'ai fait ensuite vous rentrez dans cette pièce et là vous voyez vous pouvez interagir avec cette avec la boîte à outils d'abord je crois ok donc ça avec le pc ensuite vous interagissez avec ça normalement ou c'est lequel je ne sais plus attendez what the fuck man pourquoi je peux interagir avec rien du tout je comprends pas interagir avec ça ok donc là ça m'a donné 4000 xp à maintenant je peux interagir ok je dois prendre les matériaux les mettre dans la bulle là ça me redonne 4000 et ensuite bon ça explose et ensuite vous interagissez avec la lance incendie enfin le truc là normalement ça va enlever la fumer et vous allez gagner des xp donc voilà quand vous avez gagné les xp ce que vous faites attendez je vais regarder donc si on peut pas interagir avec autre chose je pense pas mais on va quand même regarder non là ça fonctionne pas non ça fonctionne pas donc ce qu'on va faire ben quand vous avez pris les 3 3 3 3 fois 4000 xp vous faites retour à l'accueil et là vous allez aller dans la deuxième map moi j'avais été dans celle là donc je vais dans la deuxième map et je vais recommencer le glitch alors il faut savoir que la personne qui présente le glitch en vidéo ben cette personne elle elle gagne 20 mille xp je crois par un par interaction moi je ne gagne que 4000 donc après c'est pas mal quand même un 4000 pour appuyer sur trois boutons c'est quand même pas mal je vais faire ça en illimité comme ça c'est pas en illimité mais le truc c'est que tu gagnes beaucoup plus d'xp donc c'est pour ça que lui gagner 80 mille xp par minute parce que ben voilà gagner beaucoup plus mais c'est possible que vous vous gagnez autant donc là hop je rentre dans l'école je monte les escaliers ensuite je vais à gauche pour prendre à rentrer dans la classe je récupère les matériaux je sais pas trop c'est quoi comme matériaux c'est dû ils ne disent pas ensuite je mets les matériaux ici dans la bulle ensuite j'interagis avec ça la lance incendie incendiaire ensuite j'attends que je de débloquer les xp quand c'est débloqué hop je quitte retour à l'accueil et vous avez remarqué que là cette fois ci j'ai gagné plus d'xp que tout à l'heure donc c'est peut-être crescendo donc plus vous allez le faire peut-être plus vous avez gagné d'xp je ne sais pas mais en tous les cas la personne qui présentait le guide lui débloquer quatre vingt mille xp par interaction moi j'en débloque 5000 c'est quatre fois moins c'est peut-être parce que j'ai un peu trop cliché je ne sais pas mais mais voilà il ya un potentiel de 80 mille xp par minute parce qu'en fait vous faites le vous rentrez dans l'école vous faites cramer la classe en 30 secondes ensuite vous relancez vous refaire vous refaire carré mais la classe en 30 secondes voilà en une minute vous faites deux fois la map deux fois le glitch et si vous gagnez vingt mille bas voilà vous gagnez 80 mille super facilement quoi plus je crois qu'il n'y avait pas vingt mille mais je pense qu'il ya une quinze mille quinze mille quinze vingt mille entre dans le genre donc là hop on réessaye boum on interagit avec ça là je gagne quatre mille cinq tout à l'heure j'ai gagné cinq mille ça ça un petit peu diminué hop on interagit avec ça ok ensuite on attend que ça se termine donc les 80 mille xp par minute c'est une théorie c'est une théorie parce que tout le monde n'a pas le même nombre d'xp c'est un peu aléatoire donc voilà faut tester si vous gagnez blindé tant mieux si vous gagnez pas ben faut tester un autre glitch quoi ou alors faut revenir demain et tenter votre chance demain avec d'autres d'autres glitch sur le mode créatif parce que peut-être que vous avez atteint votre limite d'expérience journalière si vous avez peut-être un peu trop abuser des glitch donc là on va rentrer dans l'école donc là c'est la quatrième fois que je le fais si je me trompe pas ensuite on va essayer de le refaire une cinquième fois sans quitter le mode créatif et si ça fonctionne pas faudra si je gagne plus d'expérience sans quitter le mode créatif en retournant dans une map mais il faudrait que je quitte le mode créatif et recharger les quatre maps pour recommencer le glitch si ça ne fonctionne pas on va tester de toute façon hop on interagit bon après c'est peut-être pas le meilleur xp mais voilà c'est plutôt pas mal quand même là moi je crois que je prends je prends 15000 xp 15 20 mille xp en par minute non moi en fait moi je prends 30 je prends 30 à 40 mille xp par minute donc c'est quand même pas mal tu vois enfin vous voyez je vois quand vous non mais quand même 30 15 mille xp c'est pas mal par minute c'est pas mal et encore je reçois pas trop si j'anticipe bien les choses de lancement de partie et tout ça peut être très très rapide bon là on va retourner une fois dans l'école si je veux en regarder la porte elle est ouverte ça ça veut dire que je gagnerai pas les xp voyez j'aime pas les xp parce que j'ai déjà interagis donc ce que vous faites quand vous avez terminé les quatre maps donc les quatre maps que vous avez fait là on vous les avait terminé ce que vous faites c'est que vous quittez vous retourner au menu retourner au salon ou au lobby de fortnite ensuite vous relancez le mode créatif vous remettez les quatre maps et là vous refaites le glitch et normalement ça devrait fonctionner donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était Swapimek et ciao PIXA PIXA PIXA